... Bonjour à vous tous, chers amis, branchés qu'on est au dialogue.com. Moi, c'est Joseph Bolo à l'international. Bienvenue. Et un grand merci à vous tous. ... Après un moment de silence, ceux qui sont connectés, branchés dans nos Facebook, on a connu un peu la situation un peu difficile, on a perdu notre maman. Voilà pourquoi tous les morts qui m'ont mis, mais tous les morts qui m'ont mis un peu silenciés. Et puis, notre invité, notre président, avec ses occupations aussi, il ne pouvait pas être à la télévision, mais nous sommes de retour. Merci à Maman Francine Guéme, la coordonnatrice. Merci pour votre soutien, vos messages, nous avons fait énormément de biens. Le travail continue, comme le président qui l'a toujours l'habitude de dire, la vie continue, n'est-ce pas ? Merci au directeur technique, Jean-Marie Poupa. Je dis aussi un grand merci à Didier qui est venu nous assister dans cette émission. Actualité, il y en a beaucoup qui s'est passé les 4-3 semaines, mais nous serons un peu un effort de pouvoir récapituler et vous donner encore des éclaircissements. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir ? Les élections ou pas élections ? Bon, on ne sait pas. Il nous reste au moins quelques mois, quelques semaines pour atteindre le 23 décembre 2017. Mais il y a beaucoup qui s'est passé. Les opposants se sont réunis ici en Afrique du Sud pour former une coalition, n'est-ce pas ? On va chercher un candidat, un leader pour représenter la candidature, n'est-ce pas, au niveau de la RDC. On va y en parler. Nous allons parler aussi des prix Nobel. Notre Inde congolais a fait quand même la fierté de notre pays. Dis-moi, dis-moi, dans les cours de l'histoire, si on en a connu, pas tant d'autres. Mais dis-moi, un congolais a fait cela. Alors je suis honoré de recevoir, monsieur le président Kilele, présent du Parti national congolais ici en Afrique du Sud, que je vais recevoir en ce temps ici. Si vous aurez des questions à poser, n'hésitez pas, comme vous avez toujours l'habitude de le faire. Merci à vous. Et dis, un grand coup de chapeau dans le salle, le salle, le salle, le salle. Je vous invite à vous, parce que le Congo, il y a un peu, 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 il y a un peu. Bienvenue, son Excellence, monsieur le président. Merci pour l'accueil sur votre plateau. Merci et salut à tous les compatriotes. Mes condoléances aussi les plus amis, les plus sincères, pour la mort de votre maman. La voie obligée de tout le monde. Et ça doit faire réfléchir tous ceux-là qui se croient qu'ils sont ici millénaires, et qui font souffrir les autres, des gens tels qu'Hippolyte Kanambe, et son oncle Kagame, qui croit que ce qu'il vole au Congo, va continuer à être volé. Et lui, il restera toujours président du Rwanda. Il va mourir. Tout comme Kabila, soit disant Kabila, va mourir. Ils vont suivre la route que notre maman a suivie paisiblement, mais eux, ils vont la suivre d'une manière atroce, à cause de tout ce que nous disons, contre eux. Ils seront brûlés par les souhaits du peuple congolais, et de tout ce monde qu'ils ont endeuillé. Waouh, un message très fort, là, de condoléances. Nous profitons encore de l'occasion, quoiqu'on a perdu notre maman, la vie continue, mais nous profitons aussi de notre occasion pour présenter nos condoléances à toutes les familles frappées de la mort au niveau du Congo central. Il y a quelques jours passés, un incendie, un accident s'est parvenu. Il y a au moins 30 décès jusque-là. Et, M. le Président, en suivant ces informations, les pertes de vies, il n'y a pas de sécurité, il y a tout ça. Votre message, votre analyse par rapport à cette incidence qui s'est avérée au niveau du Congo central à Matadi. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, nous sommes tous endeuillés. Malheureusement, les soi-disant gouvernements en place récupèrent ça pour décréter un déye de trois jours. Pendant qu'ils ont toujours tué les Congolais, ils n'ont jamais décrété de déye. Il faut et il fallait qu'il y ait déye de Boundoudia Congo. Il fallait décréter des journées de déye de nos confrères kassaïens qui ont été tués dans la contrée de Kamana Sapu et de partout à travers la République soi-disant démocratique du Congo. Mais nous ne sommes pas d'accord avec le taux de mortalité qui est diffusé par le média de l'Intox qui parle d'une trentaine ou d'une vingtaine de morts. Là où des citernes, des fuelles se deversent comme ça, sans pouvoir être exagéré, il faut qu'il y ait beaucoup de morts. Et à voir les images qu'on nous envoie et qui circulent dans les réseaux, on trouve qu'il y a eu beaucoup de morts parce que c'est tout un village qui est presque racé. On se demande comment est-ce qu'on peut nous parler d'une trentaine de morts comme si c'était ces trente personnes qui étaient debout là-bas quand les camions passaient. Ça montre plus d'une fois qu'il n'y a pas aussi la sécurité au pays. L'accident, c'est une histoire qui arrive d'une manière imprévue. On ne peut pas tout mettre sur les dos de ce gouvernement des occupants. Un accident peut arriver à n'importe quel moment. Tout comme ça peut être un piège pour chercher à causer et à créer la panique dans la population. Il y a des accidents voulus. Si la science moderne est capable de provoquer les tsunamis qu'en est-il d'un accident sur la route. Un gouvernement, et un nœud comme le gouvernement qui occupe le Congo, est capable de tout faire afin de créer la peur panique dans les milieux de la population. Mais quand cela ne tient, les morts sont déjà morts. Nous allons les enterrer. Sauf qu'il y a quelque chose qui nous vient en tête quand on parle du Congo central, toutes les lignes se racontent là. C'est ça, le cœur du Congo. Kindou, vous déplacez un peu vers Kananga là-bas. Kata Okombe. C'est ça, le centre du Congo. C'est cette partie qu'on devait appeler le Congo central. Je pense que c'est un peu, d'une manière ignorante, qu'on appelle cette province la province du Congo central. Qu'est-ce que ça signifie, la province du Congo central ? Le centre, c'est ce que je viens de vous montrer, géométriquement, c'est au cœur du Congo, et pas là. On doit donc changer ça. D'ailleurs, dès que l'occupation se termine, nous allons rentrer à nos huit provinces. Et s'il faut qu'il y ait découpage, il faut que ça se passe avec un référendum démocratique populaire, et enfin de pouvoir se débarrasser d'illègues de l'occupation. Ce découpage, c'est un découpage des Rwandais, des Roubaix-Rois, qui a cherché à créer des provinciettes ou casés, les gros de réfugiés Tutsi venaient de la Tanzanie et de partout à travers le monde. Donc c'est un découpage illégal que nous devons réviser, si pas annuler, avant de le refuser. Je crois que nous aurons une séance un peu spéciale pour parler de la balkanisation, découpage, tout ça. On parle de 26 provinces, on voit encore, bon, je ne sais pas s'ils sont des photoshop, quand on nous envoie cela, il y a des passeports déjà établis, déjà formés, tout ça, qu'il y aura au niveau du est du Congo, ça sera un autre état, quelque chose comme ça. Je crois qu'on aura une séance spéciale sur ça. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est le but, poursuivi par l'occupation. C'est balkaniser le Congo et créer un état, surtout au nord du Kivu, qui sera rattaché au Rwanda et une autre petite partie à l'Ouganda. Tu vois, ce sont des petits pays pauvres qui n'ont rien. Dans ma langue, on dit que c'est celui qui n'a pas, qui en vit, celui qui a. Je ne pense pas que l'Algérie peut chercher à détacher un morceau du Congo parce que l'Algérie est gros. L'Afrique du Sud aussi, qui n'est pas plus grande que le Congo, mais l'Afrique du Sud se suffit avec son étendue territoriale. Alors, des pays qui n'ont pas une étendue telle que la nôtre nous en vit à tout moment. Vous voyez un type de gamin qui n'est pas content de son territoire et il voudrait avaler les gros du territoire congolais. Ce n'est pas facile parce que le Rwanda, c'est un crapaud qui voudrait avaler un éléphant, mais sa gorge va éclater. Le Rwanda, c'est un crapaud et tous les Rwandais sont des crapauds. Ils ont un leadership de filous, un leadership de voleurs et qui se font acclamer à travers le monde. Et c'est à n'y rien comprendre comment est-ce qu'on jette des louanges à un leadership de criminels, de voleurs qui développent leur pays avec de biens volés ailleurs. C'est le monde à l'envers. On ne comprend absolument rien. Tous les faits sont glanés, sont rassemblés pour amener ces gens à la cour, au tribunal, les emprisonner et même les pendre. Mais on comprend politiquement, là où il y a les intérêts, il n'y a pas de coupable. Mais avec le temps, ça va se terminer. Kagame, Kagame se trompe tout comme Mosevini. Mosevini qui se promène partout à travers le monde avec des toilettes parce qu'il chie déjà dans les abeilles, il est riné dans les abeilles, nous connaissons. Partout, si on ne corte pas, il y a des toilettes où il faut chouer. Ça prouve qu'il est vers la fin. Et je ne pense pas que c'est lui qui va les remplacer, qui va les supplanter et va poursuivre la même politique impérialiste. Il en est de même avec Kagame qui va mal terminer. Parce que Kagame a tué plus que Hitler. Les gens continuent à condamner Hitler, mais il y a un plus Hitler en Afrique que les Hitler que nous avons appris en histoire. Kagame est plus que Hitler. voilà un livre qui venait de sortir au Canada intitulé In Press of Blood. Je pense que vous allez montrer l'image de ce livre qui a été publié par une journaliste canadienne qui s'appelle Jody River. Je suis en train de lire le livre mais j'ai des cauchemars. Quand j'ai lu ce livre, j'ai des cauchemars. Je ne comprends comment est-ce que Kagame continue à vivre, à être libre, à être acclamé à ce moment. Je ne comprends pas. Voici donc le livre qui raconte et répertorie tous les crimes commis par les fronts patriotiques rwandais. Ce livre a été publié au Canada et écrit par une journaliste canadienne qui a risqué de sa vie par le régime et le service d'intelligence rwandais qui voulait la tuer. Jusqu'à présent, elle est toujours en danger. Nite était l'aide qu'elle a récit d'autres services d'intelligence occidentaux pour la faire passer jusqu'au Canada de sa terre natale. Si pas Kagame l'envé, je souhaite que ce livre soit traduit en français et dans plusieurs langues et voir ce que cette femme écrit sur Kagame, sur le Rwanda, les méthodes d'exécution des gens et qui prouvent qu'il y a plusieurs génocides que les génocides Hutus au Rwanda et au Congo et les triples de soi-disant génocides Tutsi au Rwanda. C'est Kagame qui a tué les Hutus et c'est Kagame qui a tué les Tutsi afin de pouvoir faire ascension au pouvoir. C'était le pouvoir pour le pouvoir ce qu'il cherchait. Et ici, il y a une description atroce des exceptions massives des Rwandais Hutus et Tutsi. Je pense dans les jours à venir la version française et la version des autres langues vont sortir mais la question de mer qu'est fait le monde devant des révélations pareilles ? Quelle magie a Kagame qui fait qu'elle puisse être les chouchous du monde entier et de toutes les multinationales du monde ? Je me demande ce multinational qu'est-ce que nous leur avons fait ? Elles qui ne veulent pas traiter directement avec les Congolais pour soit investir ou exploiter. Peut-être ils ont perdu une raison pour laquelle ils passent derrière nos dos pour aller chercher des intermédiaires afin de piller les Congos tuer les Congolais et nous émilier. La question de mer parce que toutes les preuves sont ici pour arrêter tous ces gens qui sont des ministres chez nous qui sont des ministres et de ceci et cela qui sont des président directeur général d'une société étatique parait étatique ou privée toutes les preuves sont ici. Qu'attend le monde qui va s'emparer de Gbabo qui va tuer Gaddafi alors que les plus criminels sont décrits ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça l'espace dialogue votre émission là où la réflexion la connaissance rencontre vraiment un dossier à suivre In Praise of Blood écrit par Judy River une journaliste canadienne je crois que vous avez vu le titre vous pouvez même aller sur Google taper sur cela vous aurez quand même plus d'informations vous allez même consulter vos librairies de la place pour avoir une copie et en savoir plus et je crois que peut-être lorsque le président qu'il est le parle vous pensez qu'il est contre qui que ce soit et je crois qu'avec des documentations ça lui permet quand même de vous donner des informations qui vous permet de savoir là où vous êtes et à qui est-ce que vous êtes en train de dire avec monsieur le président merci encore une fois je crois que le message est passé et c'est aussi un enseignement que vous donnez à nos téléspectateurs les lecteurs ceux qui aiment lire pas comme d'autres personnes comme on dit africains mais je crois que des africains il est quand même censé à lecture donc vous aurez les livres pour avoir plus de détails je crois qu'avec banalisme ça va vous aider encore parlons un peu comme au simi déjà l'ikambouya Paul Kagame et ainsi de suite parlons un peu de l'ONU et vous avez suivi la visite du président à Kabila son discours aussi lors de l'ONU mais je ne sais pas si vous êtes informé d'ici là il y aura encore un dialogue la SADEC va se réunir au niveau de l'Ouganda pour parler si c'est possible là nous parlons maintenant de l'information nationale l'actualité nationale concernant notre PRDC s'il y aura une possibilité de notre dialogue pour conduire une élection paisible votre point de vue là-dessus nous sommes habitués au dialogue mais ce n'est pas l'objectif poursuivi ou poursuivable soit en passe-temps nous n'avons pas besoin de dialogue la constitution qui nous régit actuellement est claire après deux mandats quelqu'un doit foutre les cas nous devons aller au dialogue faire quoi avec ce dialogue il y en a eu beaucoup depuis l'époque de Mobutu depuis même avant l'indépendance du Congo il y a eu beaucoup de dialogues s'il faut en dénombrer c'est plus de 58 on n'a pas besoin de dialogue ce dialogue ce sont des tentatives de pouvoir retarder l'élan de la libération du peuple congolais et de continuer à positionner les marionnettes et les collaborateurs au système je sais que ce dialogue veut positionner une marionnette telle que comment il s'appelle c'est tout qu'on appelle le fachiste c'est fauché ou fauché je ne sais pas comment il s'appelle l'homme fauché là Félix c'est ce qu'il dit c'est pas fauché c'est fauché c'est un homme fauché il n'est pas fauché c'est un homme fauché je pense que c'est dans ce cadre là de pouvoir les positionner pour qu'ils puissent retarder la libération du peuple congolais et par là j'en appelle à tous les congolais de barrer la route à des gens tels que c'est opportuniste c'est un posteur de l'enfant du défunt Tshisekedi Cyril Maïlé l'enfant de Tshisekedi nous devons quelque part commencer à adopter la manière arabe la manière dure oui ils sont violents les arabes mais je pense qu'ils sont mis par mais on ne peut pas totalement comme on le dit en anglais to paint them with the same brush on ne peut pas le peindre avec la même brosse tous ne sont pas tellement violents et puis il y a une raison pour laquelle ils sont violents ils sont patriotes et nous devons commencer à adopter cet esprit patriotique de pouvoir détecter qui est notre ennemi le cibler et l'éliminer nous devons arriver à cela et c'est avec le coeur de clémence que nous avons le coeur de fanatisme où chaque fois quand nous savons que tel qui est mon franget va devenir ministre donc il va sauver toute la confrérie nous devons commencer à tuer nos propres frères nos propres sœurs qui trahissent la nation ce monsieur coûte que coûte il tient mort du cul ça a devenu président au premier ministre pendant que sa tribune est massacrée sa tribune est décapitée ça ne lui dit rien lui l'objectif primordial pour Félix c'est de devenir président ou devenir milliardaire il l'est déjà d'ailleurs ou de devenir premier ministre parce que c'est un syndrome de la famille d'être tu sais ce qu'il dit d'être premier ministre son père a été premier ministre pas trois fois ministre à répétition premier ministre à répétition lui aussi donc c'est c'est héréditaire c'est un syndrome familial devenir premier ministre et en devenant premier ministre on n'a jamais vu qu'est-ce qu'ils ont fait de ces premiers ministrables qu'ils ont je disais donc que nous devons nous réveiller commencer à tuer nos propres compatriotes qui trahissent les pays nous devons arriver là aussi longtemps que ces gens ne sont pas inquiétés ils vont toujours continuer à nous traiter comme un temps des gens qui ne valent rien alors par ici j'annonce la création d'un service d'intelligence qui va s'appeler CAD Congo Action Directe retenez ça Congo avec CA Congo Action Directe que ceux-là qui sont au pouvoir doivent s'attendre à des pertes humaines dans les jours à venir parce que nous en avons marre nous allons tout faire pour mettre fin à l'orgueil d'une clique de Congolais de gens tels qu'André Kimbouta et les autres qui pour eux la vie de l'homme Congolais ne vaut absolument rien alors nous allons tout faire pour commencer à éliminer ces gens physiquement et c'est ce que nous sommes en train d'entreprendre pour le moment Monsieur le Président l'implication de l'Afrique du Sud parce qu'on voit Monsieur le Président Ramaphosa on suggère qu'il soit impliqué dans ces ce dialogue pour pacifier un peu les élections au niveau de la RDC personne ne nous aime Badinga Kabi Sote ceux qui prétendent nous aimer pour le moment ce sont ceux-là qui nous émilient qui nous exploit et qui nous tuent qui ignore les rôles de l'Afrique du Sud dans l'occupation du Congo qui ignore ça et comment ils vont se faire passer pour des négociateurs ou des médiateurs lors de l'Assemblée des Nations Unies je ne sais pas si vous avez suivi à la télévision sud-africaine où la ministre des Affaires étrangères Lindywe Sisulu a été harcelée par des questions elle a failli pleurer même où on lui a dit mais vos soldats au Congo sont en train de piller de voler et de violer les femmes vous ne les formez pas avant de les lancer dans des forces internationales mais elle pleurait quand elle était harcelée par des questions l'Afrique du Sud a été citée dans les rapports de Mapping qui a énuméré à peu près je pense 614 faits de crimes contre l'homme et contre l'humanité les sociétés sud-africaines exploitent les Congos sauvagement et pas seulement les sociétés même les individus tous les gros de l'Afrique du Sud des Indiens est présent au Congo les Indiens sont connus à travers le monde comme étant des affamaires du peuple quand bien même que l'Inde soit une puissance atomique mais l'Inde c'est un pays pauvre où la plupart des gens on les voit dans des documentaires mangent des souris des lézards et des petits serpents dans des trous quand ces gens arrivent chez nous ils deviennent des patrons alors qu'ils ne valent rien même ici en Afrique du Sud qui ne connaît pas que les Indiens sont des affamaires du peuple des racistes qui ne veulent pas que les autres races émergent l'Inde n'est pas l'Inde des Indiens blancs que nous voyons l'Inde c'est un pays des noirs les mots Indus Indi Indico c'est un mot grec qui signifie noir quand les anciens explorateurs à l'époque avaient traversé le Moyen-Orient pour aller vers l'Asie arriver sur le niveau de Tibesti de Tibet ils ont vu un plateau trop plat une vallée qui était peuplée seulement par des peuples noirs c'est ce qu'ils appellent la vallée de l'Inde l'Indus vallée et comme je vous parle maintenant vous trouvez une population noire dans une île en Inde qu'on veut de peupler on veut décimer on veut massacrer pour y mettre pour y développer une industrie touristique et que les noirs disparaissent les blancs indiens qui sont là-bas ne sont pas des autochtones de l'Inde et qu'ils me prouvent le contraire l'Inde appartient aux noirs mais est-ce que vous avez déjà vu un noir au gouvernement indien ? quand vous suivez les films indiens avez-vous déjà vu un acteur noir dans les films indiens ? tout ce que vous voyez des Bollywood ce ne sont que des indiens blancs ces gens qui sont racistes comme ça qui tuent des étudiants noirs chez eux quand ils viennent chez nous nous les accueillons à bras verts sous le label de la coopération ces gens exploitent le Congo ils ouvrent des banques chez nous Robank ils ouvrent des stations de télévision que les noirs ne peuvent pas ouvrir chez eux et la majorité de ces gens proviennent de l'Afrique du Sud alors l'économie congolaise aujourd'hui si l'économie y est est sous l'emprise en majorité des Sud-Africains et des Indiens allez au Malawi vous allez voir que les Indiens vannent même des beignets et les Malawites n'ont rien ils se sont emparés de tout quand vous allez à Durban c'est la même chose alors il faut un gouvernement nationaliste pour dire non à une invasion déjà il y a des pays pauvres qui sont sans pitié comme ça il n'y a que le maréchal feu Idiamine qui avait posé un acte de bravoure de chasser tous ces gens de l'Ouganda en 24 heures il est faux alors l'Afrique du Sud ce n'est pas un partenaire honnête parce qu'elle est connue comme étant un pays ennemi parmi les exploitants les pires du Congo c'est l'Afrique du Sud c'est connu ce n'est pas qui l'est qui l'est dit ça se trouve dans les rapports de mapping les sociétés sud-africaines et les individualités sud-africaines qui exploitent les Congos donc ce n'est pas un pays honnête qui doit mener des négociations d'abord ce n'est pas l'objectif des Congolais nous n'avons pas besoin ni des élections ni de dialogues ni de médiations l'Afrique du Sud a joué un rôle malsain lors de ce qu'on a appelé les accords de San City ils étaient derrière les Rwandais jusqu'à aujourd'hui je menais un combat médiatique presque sanglant dans les studios des SBC ici et tout est encore vérifiable dans les archives où j'ai continué j'avais commencé à continuer à dire le Sud-Afrique depuis 1996 face à face avec des Rwandais au studio que ces gens ne sont pas des Congolais ces gens sont des Rwandais j'ai toutes les archives j'ai tous les DVD j'ai ça ici mais politiquement ils avaient déjà mordi à l'hameçon et ils ont soutenu les Rwandais jusqu'à aujourd'hui ils soutiennent les Rwandais nous connaissons ça très bien alors il faut un gouvernement patriotique un gouvernement nationaliste qui sache faire les choix de partenaires politiques et économiques et si jamais un gouvernement patriotique émergé au Congo et qu'il ait été dans ce gouvernement ils verront ce que nous allons faire nous allons faire les choix qui doit investir au Congo qui ne doit pas investir au Congo qui doit y mettre son pied et qui ne doit pas y mettre son pied il n'y a que cela qui nous fera respecter sur le chiquier international donc on n'a pas besoin de médiation de la SADEC parce que la SADEC a occupé le Congo qui dit SADEC parle de Zimbabwe Zimbabwe exploite le Congo mais nous savons très bien lorsque cette guerre avait été déclenchée quand Laurent Désiré Kabila avait lancé un appel au pays de la SADEC Mugabe avait répondu positivement je sais et quand Mugabe avait répondu positivement moi j'étais ici l'Afrique du Cid avait mené un combat médiatique pour critiquer Mugabe que Mugabe n'a pas le droit d'intervenir au Congo tout simplement parce qu'elle voulait y aller et Mugabe avait envoyé son armée et oui son armée je veux dire et Mugabe de Zimbabwe était au secrétariat de la défense de la commission de défense de SADEC à l'époque donc il avait le droit d'intervenir Namibie exploite le Congo Zambie n'en parlons même pas alors on n'a pas besoin de la SADEC d'abord parce que nous ne sommes pas de l'Afrique australe le Congo c'est le coeur battant de l'Afrique nous ne sommes pas nous sommes au sud du Sahara mais nous ne sommes pas au sud de l'Afrique l'Afrique du sud c'est ça le sud la Zambie c'est ça le sud nous nous sommes le centre Kabila Laurent Désiré Kabila se voyait seul il a tendu l'ami à ses frères et il s'est entré dans cette histoire de la SADEC qui n'a rien à voir avec nous nous ne sommes pas de l'Afrique australe nous sommes de l'Afrique centrale et le Congo peut vivre sans ses partenaires là-bas donc il faut quelque part si Libération viendra il faut quelque part que nous utilisions la politique de Mao Tse Tung la politique de l'autarcie on ferme toutes les frontières nous allons vivre nous allons vivre ça les sardines de l'Afrique du sud ça les sardines émanales du Maroc ça les macayabos émanales je ne sais pas de l'Angola nous allons vivre parce que nous continuons à vivre avec nos matembelés avec nos pondous nous avons assez de rivières où nous pouvons pâcher des poissons quand même qu'on a détruit la faune chez nous par les rwandais il y a encore des animaux dans nos forêts et nous pouvons vivre avec ça à nous de faire les choix qui doit venir chez nous et chasser tous ces gens-là tous ces prédateurs économiques les sud-africains on doit choisir quel genre d'investissement doit venir chez nous depuis que la SADEC a commencé qu'est-ce que l'Afrique du sud a investi au Congo elle a signé des contrats avec ce faux gouvernement pour exploiter le courant d'Inga qui est en train de donner de l'électricité à l'Afrique australe toute cette ligne de haute tension qui traverse des villages plongés dans l'obscurité où nous n'avons pas d'électricité mais ça vient faire le bonheur des autres l'Afrique du sud aujourd'hui a entrepris il y a de cela 8 ans un projet de grande envergure de pomper l'eau du fleuve Congo dès là jusqu'ici nous connaissons ça ça a commencé souterrainement qu'est-ce que l'Afrique du sud a investi au Congo qu'on nous dise pour qu'elle devienne la plaque tournante de la politique au Congo et en Afrique donc il faut qu'on mette face à ça on n'a pas besoin nous sommes tous africains on peut toujours avoir besoin de gens mais ils font appel à qui quand ils ont des problèmes ici est-ce qu'ils font appel aux Congolais quand ils ont leurs élections est-ce qu'ils appellent des observateurs congolais pour venir ici tout cela ça montre combien nous sommes en train de nous dégrader nous-mêmes c'est parce que parmi nous il y a des gens qui touchent des commissions dans toutes ces relations là-bas on manque le sens du patriotisme et du nationalisme pour qu'on soit seul à nous d'abord le Congo d'abord comme fait M. Donald Trump l'Amérique first nous nous devons dire le Congo d'abord le reste après et nous devons faire la toilette de nos relations diplomatiques savoir qui doit venir voilà pour qu'on soit